Amis cancer, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce début janvier 2021. Du 1er au 15, on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Tirage qui va donc concerner le signe du cancer, un signe principal solaire du Zodiac, ascendant et lunaire. On va voir un peu quelles sont vos énergies de manière générale. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. On y va, c'est parti, cancer, du 1er au 15 janvier 2021. On va voir un peu ce qui se passe. Allez, cancer, un signe solaire, lunaire, ascendant, cancer. Du 1er au 15 janvier 2021, cancer. Allez, on y va. Allez, on y va pour l'interprétation. C'est parti. Alors, en énergie 1, on nous parle d'être ici à un tournant de vie. Alors, ça peut avoir attrait aussi au sentimental, dans la mesure où là, on a un lien très fort. Ça peut être un lien très fort avec une personne, avec qui on est actuellement, qui nous pousse peut-être à réenvisager la question du lieu de vie, de l'environnement de vie, comme si on voulait que cette relation devienne encore plus riche, et émotionnellement parlant, bien évidemment, et peut-être changer le courant des choses présentes actuellement. Ça peut être par exemple des projets de construire avec l'autre, d'acheter un appartement avec l'autre, de déménager avec une personne. Si ça n'a pas de lien avec le sentimental, on nous parle ici de fructifier quelque chose dans les affaires, comme si on dit ici qu'il y avait... Les finances étaient très, très, très bien aspectées et permettaient de reconsidérer certaines choses dans sa vie, choses qui n'étaient peut-être pas possibles avant. Ici, on est à un tournant de vie, d'accord ? On souhaite changer quelque chose par rapport à l'environnement de vie. Pour moi, c'est en lien avec le sentimental, quand même, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est ressenti de manière très, très intense émotionnellement, qui nous pousse à partir de là où on est actuellement, soit pour intensifier encore davantage les liens avec quelqu'un, soit pour être aux côtés définitivement d'une personne. Pour moi, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ressent tellement d'amour pour quelqu'un, tellement d'attachement, qu'on ne peut plus envisager de vivre loin de cette personne. Alors peut-être qu'il y en a qui sont à distance géographique, de leur bien-aimé, et qui envisagent du coup de les rejoindre. Il y en a peut-être qui souhaitent emménager directement, chez l'un ou chez l'autre, sans parler de distance géographique. Mais pour moi, ici, il est question de reconsidérer le lieu de vie actuel, l'environnement de vie, grâce, ici, à des émotions ressenties intensément, que l'on ne peut plus désormais contrôler. On est obligé de mettre en place ces changements pour garder, si vous voulez, cette intensité émotionnelle. On n'a pas envie que ça s'éteigne, on n'a pas envie que ça disparaisse, et on est poussé, en fait. Ce n'est même pas un choix, ça vient naturellement de vouloir se rapprocher de l'autre de manière définitive. Ce tirage va s'adresser aux personnes qui ont quelqu'un dans leur vie et qui n'habitent pas avec, c'est-à-dire chacun est de son côté, mais j'aime cette personne vraiment passionnément. On nous parle quand même d'une certaine peine, ici. Alors, il y a énormément de tristesse. Alors, je ne sais pas d'où vient cette peine. Je vais voir en énergie 2 de quoi on nous parle. Mais on pourrait supposer que cette peine émane du fait que peut-être vous avez du mal à lâcher l'environnement de vie dans lequel vous êtes actuellement. Peut-être que, bien que vous aimez énormément cette personne, vous êtes très attaché au lieu de vie, à tout ce que vous avez mis en place, vous et vous seul, et que vous ne voulez pas peut-être voir se modifier. Il y a ici comme une sorte d'hésitation entre je viens vers toi pour construire avec toi quelque chose dans l'amour et je garde ma situation actuelle. Pour moi, c'est peut-être ça. Ou alors, c'est une peine qui est liée peut-être à la lenteur. C'est-à-dire que ça fait peut-être longtemps qu'on attend que ce lien d'attachement avec cette personne s'intensifie. Et enfin, on a le résultat. Enfin, on a les fruits de ce qu'on a semé pendant si longtemps. Et du coup, on a une petite peine. C'est une joie, en fait. C'est une peine qui est mélangée à un petit peu de joie. On va voir en énergie 2 si on peut en savoir plus sur cette peine. On nous parle de vous, femmes, cancer. On nous dit quoi ? On nous dit qu'il y a une situation assez surprenante qui se présente à vous concernant l'engagement. Comme si quelqu'un venait vers vous. Alors, je rappelle bien évidemment que les énergies de ce tirage sont interchangeables. Là, apparemment, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, une opportunité de signer un engagement avec une personne. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. D'accord ? Si on part du principe que c'est professionnel, il y a une opportunité de travail ou autre qui vient à vous, ça vous contrarie énormément parce que ça suppose peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie. C'est très probable. Vous hésitez énormément parce que vous savez très bien que c'est une opportunité à ne pas rater, mais d'un autre côté, vous êtes très attaché au lieu de vie dans lequel vous êtes actuellement. Première interprétation. Deuxième interprétation, si on part du principe que c'est sentimental, on a quelqu'un qui vous offre l'opportunité d'approfondir un lien d'attachement, de souder des liens. Une personne qui peut-être était juste en relation légère avec vous et qui voudrait aller plus loin et vous, ça vous contrarie parce que vous êtes bien chez vous, vous n'avez peut-être pas envie de partager votre quotidien avec cette personne, même si vous l'appréciez beaucoup. Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. Ça peut être à la fois professionnel et à la fois sentimental. En tout cas, j'ai compris d'où vient cette peine. C'est-à-dire qu'il y a un événement extérieur qui vient à vous, qui s'impose à vous et qui nécessite de vous faire changer en fait vos habitudes de vie, ce que vous avez mis en place actuellement et vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à ça. Vous hésitez entre garder ce que vous avez et changer pour peut-être permettre l'ouverture de la richesse émotionnelle. Vous ne savez pas, vous êtes contrarié par ces opportunités qui viennent à vous. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas vous qui voulez mettre en place du changement, c'est un changement qui vous est proposé et vous hésitez. Est-ce que je garde ce que j'ai déjà mis en place et que j'ai mis du temps et eu du mal à construire ou est-ce que je m'ouvre à de la nouveauté ? En tous les cas, il y a une peine de lâcher ce qu'on a déjà. Il y a de la peine ici. Il y a de la peine de s'ouvrir à du mieux parce qu'on aurait la nostalgie de quitter ce qu'on a mis en place. Ok, c'est sentimental. On nous parle d'un homme, un homme plus âgé que vous. Alors, ça peut être un homme qui a permis ce changement, un homme de cœur. Bon, ça peut toujours être professionnel si on considère que c'est grâce à cet homme que l'opportunité vous est offerte. Moi, je pense plutôt que c'est sentimental dans la mesure où cet homme-là apparaît comme étant un homme mature, comme si cet homme était enfin disposé à construire véritablement quelque chose avec vous. Donc, il vient, il arrive vers vous en mode, voilà, écoute-moi, je veux habiter avec toi, je veux construire ça, 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 est-ce que tu veux ? C'est un homme qui a acquis davantage de maturité qu'auparavant et vous, ça vous déstabilise énormément. On a un homme qui sait ce qu'il veut en face de vous et vous, vous ne savez pas ce que vous voulez. Peut-être de là vient cette peine de voir ce décalage. C'est tout, ami cancer, j'espère que ce tirage aura pu vous aider d'une quelconque manière que ce soit. Si vous souhaitez néanmoins en savoir plus sur votre situation perso, vous n'hésitez pas à m'écrire mon mail en dessous de la vidéo. Allez, bye-bye. ! Sous-titrage Société Radio-Canada